Je venais une fois passée. Il a une barbe. Bon, la personne a des poils. La personne a des poils. Où exactement ? Je vais appeler mon petit frère, tu vas dormir dehors. Faut rester là. Une dernière pour la... Si tu veux pas, une dernière, une dernière. Bonus, comme tu es mon beau là. Une nana pour la route. Dénier. Pour la route. Alors là... Il va répondre. Il est chaud. Encore. À qui vous pensez ? Hassan Hayek. Hassan Hayek. Bon, Hassan Hayek, une fois. Deux fois. Hassan Hayek, deux fois. Trois fois, oui. Trois fois. Hassan Hayek, vous venez. Hassan Hayek... Hassan Hayek, hein. Hassan Hayek, hein. Hassan Hayek. Pour la première fois. Pour la première fois sur mon plateau. Josée et Sérédier. On a l'habitude de les voir chacun dans des interviews sur des plateaux. pour la première fois. On les a réunis. C'est elle qui nous a aidés à avoir les objets. M'a dit que tu partais au chantier. Tu vas au chantier comme ça. Oui, c'est un travail, non ? Non, mais ça peut être. J'arrive pas à la voir. Je dois bien la voir. C'est une nouvelle. Eh, tu vas payer ça. En fait, je suis choqué parce que j'étais en train de me préparer. Elle est allée se préparer. Elle m'a dit, je vais au chantier. Après, je vais voir les vieux. Après, je vais dans mon salon. Je dis, OK. Mais pourquoi tu t'es maquillée aujourd'hui pour aller faire tout ça ? Elle m'a dit, mais j'ai envie de me maquiller. Je dis, OK. Je me prépare. Moi, je sors, elle sors. Et depuis, tout à l'heure, je veux commencer. Je vais venir ici, je l'appelle. Ouais, je suis arrivé. Je vais commencer et tout. Mais tu m'as jeté face à son. Moi, t'as jeté. Franchement, t'as jeté. T'as jeté. Mon chapeau. Ouais, ouais, ouais. Waouh. Il m'a dit, j'étais en ligne. Il dit, t'es en ligne. Il dit, t'es en ligne équipée. Depuis, t'appelles, tu décroches pas. Il dit, comment ça ? Il dit, t'es en ligne équipée. T'es en ligne équipée. T'es en ligne équipée. Aujourd'hui, j'imagine qu'il y a énormément de fierté. Franchement, oui. Il y a beaucoup de fierté. Même après qu'il ait fini de jouer, la fierté est encore plus grande parce que les Ivoiriens le lui rendent bien. Et aussi, partout où il est passé, à l'extérieur du pays, il a, comme on dit chez nous, il a laissé un bon nom là-bas. Donc, limite, c'est une grande fierté et on continue de bénéficier des retombées. Alors, aujourd'hui, il y a énormément de choses qui se racontent, qui se disent sur les réseaux sociaux. Vous restez un couple soudé, un couple uni face à toute l'adversité. La question m'est posée à moi. À tous les deux. Franchement, je vous ai dit quelque chose tout à l'heure. Il y a ce que les gens pensent de toi. Mais toi-même, qu'est-ce que tu vaux ? Je pense que souvent, à un moment donné, tant que tu es en paix avec toi-même, c'est le plus important. C'est le cas. Les gens vont toujours juger. On a vu des gens guéris même des malades, mais on les critique. D'accord ? Et même, excusez-moi, Jésus n'a pas fait l'unanimité. C'est ça. Donc, nous sommes tous pécheurs. Peu importe ce qui va se passer, c'est Dieu qui juge. Maintenant, chacun peut dire ce qu'il veut.